Est-ce que tu peux nous présenter Dakrim Chantilly, qui ont réalisé l'album, qui ont produit les sons de l'album, qui est un collectif ? Oui, alors Dakrim Chantilly, c'est Pierre, alias Pierre Sarkozy. Alias Mosé ? Oui, 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 tout le monde peut aussi. Celui qui a les qualités, il peut faire du rap. Et lui, il travaille avec deux, trois petits mecs avec lui, qui font du son, c'est des passionnés de musique et de soul, tout ça. Est-ce qu'ils t'ont apporté quelque chose, vraiment, quand tu as commencé à bosser avec eux ? D'ailleurs, qu'est-ce qui fait que tu te tournes vers lui, d'ailleurs vers eux, vers le collectif Dakrim Chantilly ? À ce moment-là, comme moi je suis un peu isolé, je suis tout seul, etc. Je me dis, bon, je vais voir, Pierre me dit, bon, moi je fais un peu de musique. Je lui dis, bon, ben, fais écouter, on ne sait jamais, on ne sait jamais ce que ça donne, tout ça, avec un peu d'a priori, tout ça. Je me dis, non, quand même, bon, je vais écouter pour lui faire plaisir. Et quand j'ai écouté une prod, deux prods, trois prods, j'ai vu, oh, le mec, il avait le niveau. Et moi, je suis quelqu'un qui donne sa chance aux autres, j'aime partager, je ne regarde pas qui sont les gens, etc. Je lui dis, mais c'est du bon. Est-ce qu'on voulait encore bosser avec toi ? La question peut être aussi posée de ce sens-là. Est-ce que, après les positions, et ça, on va y revenir dans un instant, les positions que tu as pu prendre, je parle au niveau politique, est-ce que tu n'étais pas tricard ? Tu es toujours tricard, parce que, déjà, à l'époque de Première Consultation, je n'allais pas aller dans des quartiers qui n'étaient pas les miens, et puis j'allais les traverser impunément. Il y a toujours eu la guerre des gangs, mais moi, je suis plus foulant de The Gang. Mais les mecs, ça a toujours été comme ça, quartier contre quartier, nous, notre rappeur, c'est le meilleur que le rappeur des autres quartiers, etc. Donc, moi, mon intérêt, c'est le rap en général. Donc, c'est sûr qu'à l'époque des Premières Consultations, on n'aurait jamais fait un duo avec les NTM, on n'aurait jamais fait un duo avec d'autres groupes, parce que dans le rap, il y a beaucoup de rivalités. Donc, à ce moment-là, tu tournes vers Pierre Sarkozy, vers Mosé, pour te faire produire par Dakrim Chantilly. Vous arrivez à bosser ensemble, à sortir 13 titres sur cet album. Est-ce que tu es fier de tous les titres ? Oui, je suis fier de tous les titres. Est-ce que ça te correspond au gynéco de 2008, 2009 ? C'est parfaitement, c'est en adéquation parfaite avec ce qu'on fait. Mais si on avait voulu faire quelque chose de strictly hip-hop, à ce moment-là, il aurait fallu que tous les mecs soient ouverts. Ça veut dire que tu appelles tous les gars du hip-hop underground aussi, ou ceux qui vont arriver, ceux qui passent sur Skyrock. On fait des rencontres, on peut faire des choses ensemble. Mais comme tu le sais, les gens font des morceaux les uns contre les autres. Moi, ce n'est pas mon truc. Je dirais que tu t'es un peu mis dedans, quand même. Qu'est-ce qui te pousse un moment à aller, et là on va venir sur le côté politique, à aller soutenir la candidature de Nicolas Sarkozy à l'époque ? Qu'est-ce qui te pousse à aller ? Je crois que c'était où dans le sud ? C'était une réunion dans le sud ? Oui, à Marseille. À Marseille, où d'un seul coup, tu t'exposes à ses côtés. Justement, qu'est-ce qui pousse certains rappeurs à faire des titres en insultant l'autre rappeur ? Qu'est-ce qui pousse ? Non, mais là on parle politique. C'est politique, c'est la politique du rap. Oui, non, parce que là, c'est plus de la manipulation. C'est-à-dire que tu as un mec qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui n'est pas encore élu président, qui se dit « Bon, il faut peut-être que j'essaie de toucher les jeunes, peut-être un public que je n'ai pas. Bah, tiens, lui est assez ouvert, je vais l'emmener avec moi. » Non, ce public-là, dans l'état où il est, il n'intéresse pas. C'est moi, indépendamment du fait que je sois rappeur, qui l'intéresse. Puisqu'il dit qu'il y a quelqu'un qui est un personnage, et ça pourrait être quelqu'un qui soit dans n'importe quelle discipline, qui est d'accord avec le fait que, quand j'étais le voir au ministère de l'Intérieur, il m'a dit « Ouais, Bruno, j'ai rencontré aujourd'hui une famille de gens, leur enfant est mort d'une balle perdue. » Il m'a dit « Qu'est-ce que tu en penses ? » Je lui ai dit « Bon, il faut faire quelque chose. » À ce moment-là, on a fait potes, on s'est suivis sur certains trucs, bon, qui n'ont rien à voir avec la révolte qu'il peut y avoir dans les banlieues, une révolte « intellectuelle ». Les mecs qui ont envie d'aller à l'école, les mecs qui ont envie de bosser, pas le côté gangster. Le côté gangster, ça ne t'intéresse pas. C'est vrai que ça a pris beaucoup de place dans la musique hip-hop. Si tu ne fais pas un morceau, ou dedans, tu ne dis pas des choses contre les représentants de l'ordre. Mais ça, tu l'as fait, toi, aussi. Par exemple, tu sortes... Mais toi, tu l'as fait, à l'époque. Si, par exemple, ça... Jamais ! Arrête ! Sur « Les ondes dangereuses », il y avait ça, sur « Hexagonale ». Avec « Renault », tu t'en prends. C'est artistique. C'est artistique. Ça reste de l'art. Ça veut dire que, oui, à un moment, tu l'as fait parce que tu dois le faire. Moi, je l'ai fait. Donc, tu peux pas leur reprocher de le faire aussi. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai fait à un moment, et c'était bien écrit. C'était avec le chanteur « Renault ». Donc, on a fait... C'était une reprise d'un de ces morceaux qu'il avait fait, lui, à l'époque. Qui s'appelait « Hexagone », oui. Qui s'appelait « Hexagone », etc. Mais ça a été toujours dans une démarche pour faire avancer les choses. C'est vrai que, bon, les jeunes, aujourd'hui, ils ont un problème d'écriture et tout ça. Ils sont assez vifs. Ils sont passionnés. Donc, ils ont envie de dire plein de choses. Et puis, ils se disent que, bon, en disant du mal contre les représentants de l'Ordre, etc., ça veut dire que si Sarkozy n'avait pas été ministre de l'Intérieur, mais ministre de l'Agriculture, c'était cool. Tout le monde aurait dit « Gineco, il est cool, il est avec le mec qui fait planter les trucs ». Mais moi, qu'est-ce que je vais faire avec le ministre de l'Agriculture ? Et pourquoi, d'ailleurs, tu vas le rencontrer ? Pourquoi est-ce que tu vas le rencontrer, d'ailleurs ? Parce que c'est important de te rencontrer. Qu'est-ce qui te pousse à aller au ministère de l'Intérieur à cette époque-là ? Lui, il me donne rendez-vous. Il me dit « Oui, j'aimerais parler avec toi de la situation des banlieues après ce qui s'est passé quand il y a eu des émeutes dans les banlieues, etc. » Je lui ai dit « Ok, rencontre d'Ordre, moi, j'ai ouvert pour le dialogue. Quelqu'un, il me demande, Bruno, viens, on parle. » Je lui ai dit « Discutons. » Non, mais ça, à la limite, je peux comprendre. Mais de là, ensuite, à aller s'afficher avec lui, de prendre position, je crois que tu es même, d'ailleurs, encarté à l'UMP. Bien sûr. Tu as pris ta carte de l'UMP. Tu as pris ta carte de l'UMP, quand même. Qu'est-ce qui te pousse à un moment ? Que tu parles d'une discussion, ça, je peux comprendre. En effet, tu as les politiques. Et puis, je trouve ça bien qu'à un moment, il vienne prendre des gens d'horizons différents. Il est venu chez Skyrock, Nicolas. Il est venu. Non, mais il est venu. Je l'ai entendu un matin à la radio. Il était chez Skyrock et les jeunes lui posaient des questions. Oui, mais après, on n'a pas tous pris notre carte à l'UMP. On n'est même pas forcément… Non, parce que c'est un choix. C'est un choix pour vous. Qu'est-ce qui te pousse personnellement à le suivre au point de prendre ta carte et de l'assister dans des meetings ? Moi, ce qui me pousse à prendre ma carte à l'UMP, c'est la politique. C'est que les jeunes de banlieue, ils ne sont pas obligés de me suivre, moi. Ils ne sont pas obligés de suivre Skyrock. Mais ils sont obligés, pour eux, pour leur bien, de savoir ce qu'il en est de la société, de se tenir au courant de l'actualité et d'être politisés. Après, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient catholiques, qu'ils écoutent du rap et rien d'autre, etc. C'est différent. Ensuite, la manip dont tu parlais avant, il faut qu'elle ait des limites. Il faut qu'on sache chacun quelles sont nos responsabilités. Moi, pour les auditeurs, je suis un chanteur. Vous, pour les auditeurs, vous êtes ceux qui passaient Skyrock, ce qui diffusait, les titres de rapp, vous passez les morceaux des rappeurs. Après, vous pouvez aussi avoir des idées politiques et vous dire, puisque Gineco a choisi l'UMP, que nous, on pense que notre public, il n'aimera pas l'UMP, on peut aussi choisir de ne pas le diffuser. Ça ne devient plus de la manip, c'est de la censure. Donc, il y a plusieurs trucs à voir. Il essaie de me retourner le truc, mais... Non, c'est vrai. Il y a plusieurs aspects, mais je veux dire que mon choix, pour moi, il est important avant tout. Et je répète, je ne demande à aucun jeune de me suivre, mais au moins intéressez-vous à la politique. Mais justement, est-ce que tu peux être comprendre que ces jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, moi en particulier, j'ai été choqué par un truc. Tu fais une déclaration, tu parles des jeunes de quartier, et tu dis que c'est des clowns. Exactement, parce que toi, tu connais... Mais ça, c'est choquant, quand même. Tu peux comprendre que ça est choqué du monde. Parce que tous les jeunes de quartier ne sont pas des clowns. Sauf que moi, je suis devant un parterre de caméramans, et de journalistes, et hop, tout d'un coup, il y a des choses que les gens ne connaissent pas. Ça s'appelle le montage. Ça veut dire que les mecs... Que tu dis quelque chose avant, que tu dis quelque chose après. Et ils coupent. Et les mecs, on était en pleine campagne présidentielle, et il y avait des adversaires politiques. Ça veut dire qu'au moment où ils me disent, oui, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ont jeté de l'acide sur la jeune fille ? Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ont fait tel ou tel méfait ? Et moi, comme on dit, tout le monde dit dans les quartiers, j'ai dit, mais lui, celui qui a fait ça, c'est un clown. J'ai dit, mais les mecs, c'est des clowns. Tac, c'est coupé, ça monte en épingle le lendemain. Ça fait tout... Mais tu l'as redit après, Bruno. Tu l'as redit. Tu as dit, oui, c'est vrai que dans les quartiers, il y a des clowns. Oui, c'est vrai qu'il y a une partie de clowns. Tout le monde le sait. Il y a des mecs qui font n'importe quoi. Mais ça, t'en faisais partie à l'époque. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun... Non, j'ai jamais... Non, mais quand t'étais plus jeune, t'as fait des conneries. Même Minister Hammer, quand on réécoute les albums de Minister... J'ai fait des conneries. J'ai jamais été en prison. Il n'y a pas un mec que tu passes sur ta radio qui n'a pas fait de la tour. Arrête, c'est pas bien ce que tu dis. Mais c'est pas un bon exemple. C'est pas bien ce que tu dis. Ah non, c'est vrai. Non, c'est faux. Ah si, c'est vrai. C'est faux. C'est faux. Il n'y en a pas qui n'a pas fait de la tour. J'ai jamais été en tour. C'est fou qu'on passe. C'est fou, c'est super. Et C'est fou, il est édicateur de jeunes. Non, mais dis pas à tous ceux que tu passes sur ta radio. Mais tout le monde a dit un. Non, j'ai dit, il n'y en a pas un. J'ai dit, il n'y en a pas un. Psychiatres de la rime, soprano, des psychiatres. Oui, c'est vrai. Daesh et compagnie. Les snipers avec Tunisiano, oui. Je veux dire par là que les rappeurs aujourd'hui qui sont les plus respectés, les rappeurs qui sont les plus en vue, ce sera ceux qui ont fait des vraies conneries. Non, mais conneries, c'est quoi ? J'ai fumé de l'herbe, j'ai fourré des meufs, ingolo-golo dans la case. Et puis hop, vite fait, j'ai voulu intéresser les mecs à la chronique. Mais c'est ça, tu veux que je te dise, c'est ça le truc. Non, mais c'est ça le truc. C'est ça le truc qu'on ne comprend pas. Parce que voilà, moi, j'ai la chance de te connaître déjà depuis de nombreuses années. Je sais que tu es un mec. Non, mais je sais que tu es un mec. Je sais que tu es un mec touchant, que tu n'es pas un mec calculateur, que tu n'es pas… Et c'est vrai que ces derniers temps, l'image qu'on pouvait en avoir, c'était un gynéco un peu triste, un peu aigri, une certaine aigreur, et qui s'en prenait aux gens de Cartier. C'est ça qu'on pouvait avoir aussi. Ils ont fait passer ce message-là parce que c'était très grave pour le parti opposant à celui de Nicolas Sarkozy, le Parti Socialiste. D'ailleurs, tu avais été cité par Ségolène Royal à Charletti. Oui, parce que c'est… Qui avait dit « Doc Gynéco, ce n'est pas Dr. Dré ». Ce n'est pas Victor Hugo. Non, parce que pour eux, c'était très grave que quelqu'un… Eux, ils n'ont même pas pensé au rap ni au hip-hop, tout ça. Ils ont dit « Comment ça se fait qu'il y a un mec, il est de couleur, il n'est pas avec nous ? » C'est ça qui était grave. Là, on entrait dans un autre combat. Et ils ont voulu, par certains procédés, moi, me faire passer pour quelqu'un qui était contre les mecs des quartiers. Sauf que, attention, ils ont oublié un truc, c'est que moi, j'ai 25 ans de terrain. Et oui, moi, je suis la vraie version. Si on prend juste un exemple, peut-être pas sur l'exemple sur les lois sur la délinquance, parce qu'on ne tombera pas d'accord, mais sur les lois de l'immigration, les lois qui sont votées pour renvoyer le plus de monde avec des quotas à respecter par le ministre Bristard Tefeu, est-ce que ça ne te gêne pas, toi ? Moi, ce serait mon rêve de pouvoir travailler avec Bristard Tefeu sur cette question-là et lui expliquer ce qu'il en est, et pouvoir parler avec lui et discuter. D'où l'intérêt, pour tous les jeunes qui nous écoutent, d'avoir un garçon comme moi près de ces messieurs-là, qui pourront, parce que sans moi ou avec moi, il y a toujours eu des gens qu'on a renvoyés chez eux. Oui, mais là particulièrement en ce moment. Là particulièrement en ce moment, comme à l'époque de Mitterrand, on renvoyait des gens chez eux dans les avions, où il y avait des prisons, où il y avait plein d'étrangers, des sans-papiers, etc. Aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir avoir un mec comme moi, qui puisse discuter avec ces messieurs-là, et de pouvoir aider les immigrés, aider les pauvres. Et vous voulez me casser, moi aussi ? Non, mais on ne te casse pas, on te laisse parler, justement, on te laisse parler. Je trouve ça intéressant d'avoir quelqu'un où tu n'es pas forcément d'accord sur les avis et l'orientation politique, mais qu'est-ce que tu peux faire, alors, toi, concrètement ? Tu peux aller voir le ministre ? Mais bien sûr ! Et tu vas lui dire quoi ? Mais je vais lui dire, écoutez, comment on peut faire pour ce jeune-là, cette jeune fille-là, qui n'a pas de papier ? Écoutez-moi, voyons son dossier, etc. Je peux voir, oui, cette personne est très, très pauvre, elle a des problèmes financiers, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle ? Qui d'autre que moi peut le faire ? Donc, on écrit à Doc Gynéco, on passe sur mon blog, on envoie des messages, les mecs, ils parlent de leurs problèmes vraiment, au lieu de dire toujours, parce que les mecs, ils nous prennent pour des cons, ils disent, mais ces gens-là ne savent pas réfléchir, ils sont que dans la violence. Fred, tout le monde n'a pas ton intelligence, tout le monde n'a pas tes capacités. Les mecs, il faut qu'ils t'appellent et qu'ils te disent, au lieu de te dire, ouais, on veut niquer celui-là, on veut faire ceci, qu'ils t'appellent et qu'ils te disent, voilà, mon problème, c'est ça. Moi, j'aimerais retrouver un travail, j'ai un diplôme, c'est un CAP. Et je peux te les transmettre. J'ai pas été à l'école. Mais ouais, c'est ça, notre boulot ! Envoyez vos messages, vous avez des problèmes avec la famille, des proches, à vous, tout ça. Promis juré, je transmagine Gynéco, mais tu fais un suivi, hein ? Promis. On pourra venir te revoir et tout ? Je te jure. Ok, c'est une promesse. Je marche, t'essaies de me fraîmer, mais je poursuis ma route.